Que s'est-il passé sur le marché du NFT le 30, 29, 28, 27, 27, 28, 29, 30, mai 2023, qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas râper ? C'est parti, on y va, avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et on clique sur le lien pour accéder au programme exclusif de NFT Money. Vous cliquez sur le lien dans la description, je ne sais pas trop où on en est là. A priori, vous mettez votre nom, votre mail, votre numéro de téléphone, on vous explique tout ça, du très très lourd pour tous ceux qui veulent découvrir plus les NFT. C'est parti, on y va. Avant ça, petit disclaimer que vous aurez tous les jours, tout ceci n'est pas un conseil financier, il s'agit simplement du marché et de mon avis personnel. C'est parti, alors, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, ça va être long, ça va être même très très long parce que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Il s'est passé énormément de choses en 4 jours. Bien, commençons par des choses, alors j'ai même séparé en deux, partie Ether, partie Bitcoin puisqu'il y a beaucoup de choses des deux côtés. Donc quand même comme ça, j'ai fait du tri. Côté Ether, il se passe des choses absolument incroyables. Après la partie pré-vente où vous envoyez de l'argent, notamment avec Ben.eth, avec Psyop, où vous envoyez des argents et le mec a reçu 5 millions de dollars. Il y a une nouvelle tendance, une nouvelle tendance lancée par Borovic. Borovic, un influenceur, un mec qui poste tout le temps, qui poste absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui a commencé innocemment à 5h45 du matin le 30 mai 2023 par ce petit tweet. Si quelqu'un veut m'acheter un nouvel iPhone, pour que le mien ne crache plus, vous pourriez m'envoyer des Ethers à Borovic.eth. Le mec dit, voilà, c'est un don, vous ne recevrez absolument rien, c'est simplement un don. Voilà. 30-45 minutes après, c'était ok, c'est bon, il a reçu 6400 dollars et il a pu commander son iPhone. Voilà, avec la livraison, tout ça. Voilà, après du coup, il fait des petits mèmes. Basé là-dessus et vu le succès de ce mec-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Les autres l'ont suivi, j'ai vu notamment Cybelle qui a commencé, Cybelle qui est toujours présente évidemment. On va récupérer, elle est là. En faisant, voilà, en faisant quoi ? Vous savez quoi ? Envoyer de l'argent ici ou ici, minimum 0.05 Ether, 0.205. Vous ne recevrez rien, voilà. C'est tout. Voilà, juste ça. Mais dans le lot, il y en a un qui a réussi bien, bien, bien mieux que les autres, bien, bien mieux. C'est Polly, Polly qui est de chez NotLarvalabs. Le mec qui a fait notamment NotFarvalabs avec les FUNC, les CryptoPunks de l'autre côté. Celui qui a fait la bataille contre YouGalabs et ainsi de suite. Voilà, et qui a fait ceci. Envoyer des Ethers ici et YouGetNothing. Il a même acheté le petit nom de domaine YouGetNothing.ath. Et voilà, et on arrive là. C'est fascinant. Voilà, 1,190,000 dollars. Voilà. Vous envoyez de l'argent, vous ne recevez rien. 1,190,000 dollars. 1,190,000 dollars. Voilà. Il y a des projets qui mettent une éternité à lever de l'argent. Oui, j'ai juste... Envoyez-moi de l'argent, vous ne recevrez rien. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis fasciné, mais... Voilà. Bon. Je ne sais pas où ça va amener tout ça. Je ne sais pas s'ils ne vont rien recevoir, s'ils ne vont rien recevoir ou s'ils vont réellement recevoir peut-être les tokens NotFing. C'est la spéculation là-dessus. On ne sait pas. On ne sait pas. A priori, personne ne sait. Ça a également été l'occasion de faire des petits scams pour certains. C'est notamment... Mes collègues... Je ne sais pas si vous regardez. Je ne sais pas si vous regardez. Bon, le mec qui regarde les scams, il y a eu un scam avec notamment quelqu'un qui a dit « Oui, j'ai un cancer, je bats le cancer. » Mais regardez, j'ai fait une collection de pixels pingouins. Hop. Ils ont vendu les 10 000 NFT. Et le compte a été fermé dans la foulée. Bon, voilà. Évidemment, il y en a qui en profitent. C'est tout à fait... Ce n'est pas normal, mais c'est évident que ça arrive. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie Ether. Uniquement Ether pour l'instant. Ensuite, on continue conter Ether. Il y a Overside qui a donné des petites nouvelles par rapport à son jeu, par rapport à son metaverse. C'est long, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Si vous voulez des infos, il y a des infos. Ils expliquent un peu comment ça se passe. Ils essayent de maintenir la hype, maintenir un peu tout ce qui se passe. Ça reste délicat, mais ça tient... Non, ça ne tient pas de ouf, mais ça ne reste pas trop mal. Concernant Ether, il y a toujours Nakamigo qui commence à remonter. Bien remonté. Je crois qu'on est à 0.46. Ouais, qui commence à pas mal remonter. Pour demain, je vois, c'est pas dingue. Effet aux... Et Chex, qui est toujours très haut. Même Opepen, qui vient de dépasser l'éthère, ce qui est assez incroyable. Jake Butcher, qui fait un travail... Impressionnant. Impression. 1.8 au 2.000, là. 0.09. J'ai pas suivi, ça. J'ai pas suivi. Bon, dans tous les cas, on va voir. Apecoin va chercher des nouveaux membres pour son conseil. Bon, Apecoin, ce serait bien qu'il paye également les Fravecoins. Ce serait quand même pas mal. Dans tous les cas, il y a un nouveau conseil des Apecoins. Il y a un vote, il y a des choses, il y a des élections. Voilà, il y a les candidats du 15 au 21 juin, les élections du 22 au 28 juin et la nouvelle équipe qui démarre au 1er juillet. Je crois que le tarif est toujours le même, 20 000 dollars par mois pour le paiement du conseil. C'est plutôt sympathique. J'imagine qu'il faut être un Apeholder pour participer. mais dans tous les cas, c'est un concours de popularité. C'est comme les délégués de classe. Les plus populaires seront ceux qui seront élus. Ça s'arrête là. C'est la politique. Si vous êtes plus populaires que votre voisin, c'est vous qui passerez. Ça s'arrêtera là. Voilà, ensuite, OpenSea Pro commence à rajouter des bots. Ils ont dit que c'était le premier bot qu'ils allaient mettre et qu'ils allaient en mettre d'autres et qu'ils ont appelé ici ProBot. ProBot, au final, c'est un bot de sweep. C'est simplement un bot qui va permettre de voir quand est-ce qu'il y a des sweeps massifs de flore. Là, en l'occurrence, on a un bot de 20, Valhalla, tous éthers. C'est simplement un bot assez standard, un bot de sweep. En fait, c'est le bot GEM, ce qu'il y avait avant, ce qui est plutôt cohérent puisque GEM a été racheté par... GEM est devenu OpenSea Pro. Donc, au final, c'est le bot GEM qui s'est transformé en ProBot, mais c'est le bot GEM. Voilà, ensuite, Red Bull. Red Bull s'est lancé dans l'NFT. Je ne l'avais pas vu, cette histoire. Red Bull s'est lancé dans l'NFT avec Doodles sur Nifty Gateway. Donc, voilà, vous pouvez reconnaître Burned Dust, pour ceux qui connaissent. Donc, de chez Doodles, ça vaut une misère. Ça vaut une misère. Je n'aurais pas cru, mais ça vaut une misère. Voilà. Donc, si vous allez sur le secondaire, bien évidemment, pas de conseil d'investissement. C'est ce que vous voulez. C'est juste une constatation. Mais voilà, ça s'est acheté 5 dollars. Et si vous allez sur le secondaire, le floor est à 2,2 dollars. Donc, ça vaut une misère. Ça n'a pas trop bien marché, cette histoire. Mais c'est quand même original de voir une collab Red Bull. Red Bull. Doodles. Nifty Gateway. Voilà. Bon, c'est de l'art. Red Bull. Doodle Art Collection. 2,24 dollars. Donc, on n'est pas... On n'est pas sur un floor absolument incroyable. Voilà. Ensuite, on a le Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco qui va faire des tickets en NFT. On sait que la Formule 1 et la crypto, ils sont très très chauds. Ils aiment bien l'un avec l'autre. Donc, voilà. Ils vont délivrer des tickets en NFT pour le Grand Prix de Monaco. Les tickets seront sur la sidechain Polygon, ce qui est tout à fait logique puisque vous n'avez pas payé des frais de gaz pour un événement comme ça. Donc, c'est cohérent. Donc, voilà. Sur Polygon. Donc, c'est bien. On voit de plus en plus d'éléments... On voit de plus en plus d'éléments physiques qui arrivent en NFT. C'est plutôt une très 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 bonne chose. Bon, en sachant que la Formule 1 est quand même très très crypto-friendly de base. Mais là, forcément, ça rajoute ça rajoute encore du côté crypto-friendly. Donc, c'est bien. C'est bien. Très bonne chose. On est très contents. Pudgy Pingouin. Pudgy Pingouin a fait une figurine physique de son Pudgy Pingouin avec la petite tenue toute mignonne en forme de requin. Sold out en 10 secondes. En gros, instant sold out. Les mecs se sont jetés dessus. Je vous ai récupéré le lien. Le petit lien est là. Voilà, regardez, ça ressemble à ça. Une petite figurine toute mignonne avec le Pudgy Pingouin à l'intérieur qui est quand même extrêmement mignon dans sa tenue de requin. Très mignon. Très 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 mignon. Voilà. Je ne sais pas si... Bon, c'était qu'aux Etats-Unis, évidemment. Je trouve pareil dans ce cas-là. Uniquement aux Etats-Unis. Vous ne pouvez pas en acheter pour le reste. Le classique. Voilà. Figurine de 23 cm. Poids de 1,16 kg. C'est quand même assez long. Voilà. Donc, ça a plutôt très très bien marché. Luxe rare essaye de revenir dans la course en faisant du rachat de leurs tokens. Ils vont racheter les tokens Luxe quand ils vont récupérer des fees, des raffles, de ce genre de choses. Et ils buyback les tokens Luxe. Donc, j'imagine pour faire augmenter le floor de leurs tokens. Sachant que, ouais, effectivement, le floor de tokens Luxe sur la base juste avant, ce n'est pas incroyable. Si vous avez le truc dans le déco. Vous devez voir que sur les 90 derniers jours, ce n'est pas fou. Ce n'est clairement pas fou. Donc, voilà. Donc, ça va, c'est de revenir dans la course avec ça d'un côté et en remettant les points de... Voilà. Vous allez gagner des gemmes et avec les gemmes, vous gagnez des looks. Donc, comment vous gagnez des gemmes ? En listant des NFT et en listant des NFT le plus proche possible du floor. Plus vous listez les NFT proches du floor, plus vous gagnez de gemmes, plus les NFT que vous listez sont liquides. Donc, vendus dans les dernières 24 heures, plus vous récupérez également de gemmes. Ce qui fait que vous jouez sur un jeu un peu risqué, enfin, extrêmement risqué, qui va être de lister le plus proche possible du floor. Mais le but étant de ne pas vous faire acheter. C'est un peu ceux qui avaient commencé le délire à la Blur et du coup, ils recommencent. Voilà. Ça commence demain. Voilà. 31 mai. Donc, c'était il n'y a pas longtemps à l'annonce. Donc, ça commence bien demain, effectivement. Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez du listing à faire, eh bien, vous pouvez passer sur Blur. Ensuite. OK. Ensuite, donc là, j'ai fini sur la partie Ether. On va passer sur le reste. Donc, sur la partie Bitcoin, il y a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Il y a Unchain Monkeys qui va faire sa vente d'ordineau. Unchain Monkeys, ils sont extrêmement solides. Unchain Monkeys, ça fait partie de ses collections OG, mais réellement OG, comme on dit dans le milieu. Ils sont là depuis très, très, très longtemps. Ça fait partie des premiers à avoir fait des inscriptions en ordinal. Ça fait partie des premiers à avoir fait des NFT sur Ether. Ça fait partie. Enfin, vraiment, ils ont toujours été à la pointe de la technologie et à la pointe de l'innovation. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, je commence à voir un peu les membres là-dedans. Les mecs sont très, très solides. Par exemple, le mec qui est chez Bitcoin Shrooms, les Shrooms sont une collection NFT qui est d'ordino. Je crois que c'est une sub 3K dans les ordinos, ce qui est vraiment, vraiment très, très peu. C'est très, très, très bas. Donc, voilà. Donc, la vente se fait le 15 juin. Donc, dans un petit moment, le 15 juin, je crois que c'est assez cher. Je crois qu'on est à 0,017 Bitcoin. Mais voilà, ça reste Unchain Monkeys, ça reste du haut. Donc, voilà. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes conseillers en investissement. Mais voilà, en tout cas, très, très belle collection. Ensuite, il y a eu des beaux... Il y en a eu un seul. Je crois qu'il y en a eu vraiment un seul. Non, il y en a eu deux. Il y en a eu deux ce week-end qui ont été bien côté BRC20. Il y a eu BRST. Je m'en ai mis ça. Il y a eu BRST qui a très, très bien marché. Il y en a eu un. Il y en a eu un. Il a très, très bien marché. Il a fait quasiment un... Je crois qu'il a fait un fois 10. Donc, il a très bien marché de manière un peu trop... Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. En revanche, le deuxième est beaucoup plus évident. Le deuxième qui a très bien marché, c'est 10 millions 10 NM. Pourquoi 10 millions a très bien marché ? Parce que le token... Enfin, le token... Oui, le token BRC1 s'appelle 10 millions. Mais que surtout, surtout, surtout... L'inscription... Le 10 millionième ordinal est une inscription du BRC20 10 millions. Ce qui fait que du coup, dans la collection 10 millions, il y a le 10 millionième ordinal. Donc forcément, ça rajoute un narratif qui est extrêmement puissant. Et donc forcément, les gens se disent il y a une histoire derrière. Le token 10 millions a 10 millions de... A le 10 millionième ordinal. Voilà. Il ne faut pas plus pour qu'une collection fonctionne. Particulièrement sur la BRC20. Donc voilà. Enfin, oui. Après, on a OXBT qui a... Alors, OXBT qui a fait un démarrage... Je vais m'en faire. OXBT qui est le token de BitGod. BitGod qui est l'influenceur, l'influenceur principal de la BRC20 de très, très, très loin à l'influenceur principal. Qu'est-ce qui s'est passé côté OXBT ? Première... Ça s'est passé en trois parties. Il y a eu la vente snapshot. Donc du coup, pour ceux qui avaient certaines collections, vous pouvez limiter seulement 300 OXBT juste après 3 000. On était environ à 1 200 dollars les 3 000 OXBT au tout début. Puis ça a chuté, 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 chuté. C'est tombé à 200 dollars. Il y a eu la vente publique où vous pouviez en limiter 5 000. Après la vente publique, ça se revendait à peu près 150 dollars les 5 000. Donc ça a vraiment chuté. Alors sachant que la vente publique, ça s'achetait quand même pas cher. Ça s'achetait 15 dollars. Juste que le mince se faisait à 3h30 du matin. Mais bon. Donc ça s'achetait à 150 dollars à ce moment-là. Ça s'achetait à 15 dollars, ça se revendait à 150 donc ça restait intéressant. Et par la suite, et c'est là que c'est intéressant, c'est monté, 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 monté. On est monté à un pic qui a 5 000 OXBT. 5 000 c'est la référence du point. 5 000 OXBT à 1 200 dollars. Et là on est à nouveau redescendu ce qui est plutôt cohérent. On a redescendu ici, on est à 800 dollars les 5 000 OXBT. Ce qui reste quand même assez important et ce qui fait que du coup il y a eu beaucoup de liquidités sur le marché qui est arrivé. Beaucoup, beaucoup de liquidités via OXBT. Il y a eu quelques mines un peu hypées. Et là, pour le coup évidemment c'est mon analyse personnelle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la BRC20 et sur les ordinaux ? Il y a eu beaucoup de liquidités qui est arrivé assez rapidement avec OXBT. Beaucoup de mines qui sont arrivées derrière payants assez chères avec beaucoup de choses pas ouf. Ce qui fait que c'est toujours les mêmes personnes qui sont à l'intérieur et donc du coup qui fait que ça a un peu épuisé le marché. Là j'ai toute l'impression qu'on est dans une phase d'une petite semaine même moins que ça. 3-4 jours sur lesquels ça va être beaucoup plus calme puisque du coup on a une petite respiration du marché. Et après à voir par la suite est-ce qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans les BRC20 ou est-ce qu'ils vont rentrer dans les autres domaines ? À savoir SRC20, BRC721, BRC1155, DRC20, LTC20. Il y en a beaucoup. Donc à voir là-dessus. Personnellement, je pense qu'on va être dans une petite phase très courte mais qui va durer 2-3 jours sur laquelle on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on ne sait pas vraiment où le marché va se diriger et où du coup ce sera un peu plus calme. On a vu hier avec par exemple le mint de GNG qui était extrêmement épais, enfin extrêmement épais, c'est parti en un bloc donc ça allait très très vite et au final derrière ça a chuté ultra ultra vite. Donc voilà. Oula voilà, on a 8000 GNG à 73 dollars alors qu'il y a eu une gazoire très sévère et on est monté à 207, 200, 257 pour les mint ce qui fait que du coup ce n'était pas intéressant du fait de la gazoire d'un côté et du fait qu'au secondaire ça ne passe pas du tout parce que en même temps derrière le projet Satoshi Gang n'était pas extrêmement solide on n'a pas d'innovation solide on n'a pas grand chose. Voilà. Donc on ne sait pas trop où est-ce que le marché va se diriger. De l'autre côté il y a des choses qui se passent côté DRC20 et encore après je ne vais pas encore parler de ça. Côté DRC20 donc côté Doge, Dogecoin qu'est-ce qui se passe ? Donc DRC20 c'est-à-dire qu'on recrée le BRC20 donc avec les ordinaux côté DRC20 et donc comment on appelle un ordinal sur DRC sur la Dogecoin on appelle ça un doginal j'aime beaucoup l'expression et où du coup en Bitcoin on compte en SAT pour l'unité de mesure qui fait 10 puissance moins 8 Bitcoin et du coup en Doge on va compter en Elon extrêmement surprenante voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur DRC20 ? Sur DRC20 il y a plusieurs choses déjà il y a deux grandes entités il y a d'un côté un développeur indépendant qui s'appelle Depal ce mec-là développeur indépendant vraiment indépendant connu il avait 100 followers qui a fait un wallet Depal Wallet et qui a permis à tout ce à tout le monde en fait de pouvoir muter facilement des ordinaux donc des doginaux sur la blockchain DRC20 à partir de mai je crois que c'était le 3 mai ou le 4 mai c'est d'ailleurs ce qu'il met j'ai perdu le tweet il y a beaucoup de tweets maintenant du coup forcément bon c'est d'ailleurs ce qu'il affiche fièrement sur sa page sur son sur son site internet où il marque May the force be with you pour du coup faire référence au développement à la sortie en mai puisque c'est là que Depal est sorti et puis à ce moment là et que du coup les gens ont commencé à pour muter en face il y a l'équipe de Dogewo qui est l'équipe entre guillemets originelle de la Dogecoin de Dogewo qui veulent faire des DRC20 qui avaient parlé du concept de DRC20 et qui n'appellent pas ça les doginaux comme on peut le voir ils appellent ça les DRC20 cardinals donc les cardinals comme à l'église et donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont arrivés après Depal donc en fait ils ont initié le GitHub avant Depal en disant voilà le concept voilà ce qu'on veut faire voilà comment on va construire ça sauf qu'à ce moment là le wallet n'a pas été fait alors il y a eu c'est là que c'est un peu litigeux il y a eu des mint qui ont été faits avant qui ont été faits en mars et notamment le token Dogey qui a été fait en mars de 21 millions par des gens on ne sait pas trop a priori beaucoup d'insiders évidemment je ne sais rien du tout mais a priori voilà beaucoup d'insiders voilà et donc du coup qu'est-ce qui se passe eux sont sortis ils sont arrivés beaucoup plus tard il y a quelques jours à peine avec un nouveau wallet donc avec le wallet UniElon qui est le wallet de Dogewo qui est reconnu par Dogewo et sur lequel on nous dit quoi on nous dit ah mais les tokens de Doginals donc les tokens de Depal ne comptent pas ce ne sont pas les vrais ce ne sont pas des Cardinos comme on a vu le faire ce sont des Doginals et donc on ne peut pas considérer ces tokens comme des vrais tokens donc ils ne seront pas visibles sur le wallet UniElon et donc MinT chez nous et pas chez lui parce que chez nous je crois que les frais sont de 2 Doge ou 3 Doge tandis que chez Depal c'était 0,1 Doge à côté de ça il y a du coup deux tokens Dogey le token Dogey des Cardinals qui est sorti en mars et qui fait 21 millions qui est sorti avant même si le wallet est sorti après perturbant de l'autre côté vous avez le token Doggy le même Doggy également de 2,1 milliards qui est sorti en mai au moment où Depal est sorti en ce moment il y a une guerre forte du coup entre d'un côté Dogewo avec UniElon de l'autre côté Depal donc avec MissDev le développeur MZ DirectDev le développeur et au final plutôt que de se dire ils vont collaborer pas du tout il y a une guerre ouverte entre les deux et nous entre les deux on est là voilà qu'est-ce qui se passe comment ça va se passer on ne sait pas voilà il y a des sites internet qui sont construits des deux côtés pour aider des deux côtés de ce côté là je ne sais plus comment il s'appelle le site mais il y a un site qui se construit de l'autre côté pareil il y a un autre site qui se construit ici au pouvoir vos Dogeyno ça fonctionne de l'autre côté on vous dit non ce n'est pas les vrais Dogeyno voilà dans tous les cas il y aura des marketplaces des deux côtés c'est évident il va se passer des trucs des deux côtés c'est évident est-ce que certains vont est-ce que l'un va gagner par rapport à l'autre est-ce que les deux vont coexister est-ce que l'un va tuer l'autre l'histoire nous le dira est-ce que les DRC20 au global vont prendre de l'importance est-ce que le marché va suivre les DRC20 on ne sait pas personnellement mon avis personnel je pense que si on reste sur le DRC20 côté Dépal avec un Mint à 0.1 Doge comme c'était à la base je pense qu'il y a un marché pour ça parce que du coup ça rend très peu cher donc du coup les gens seront très contents de prendre peu de risques si c'est de l'autre côté avec deux Doge trois Doge de la transaction je suis un peu moins convaincu donc voilà et après le fait que l'un soit Dogeyno l'autre soit Cardinals et que lequel est le vrai les gens s'en foutent même si j'aurais tendance à dire que Dogeyno ça ressemble quand même beaucoup plus à Ordinals donc il a gagné un peu plus de points par rapport à ça voilà dans tous les cas en termes de nombre ou en termes de volume de transaction c'est monstrueux des volumes sont déjà énormes parce que justement c'est beaucoup moins cher et donc du coup les gens peuvent y aller beaucoup plus fort ça aide beaucoup c'est évident voilà enfin dernière chose après je finis il y a eu également ce week-end les Cursed Ordinals qu'est-ce que c'est les Cursed Ordinals donc il y a les Ordinals d'un côté donc les Ordinals sur le BRC20 enfin pas sur le BRC20 sur le Bitcoin au global pour les stats et il y a eu un bug qui a été trouvé chez Rod Armor donc le développeur originel des Ordinals qui s'est rendu compte qu'il y avait un bug et qu'on pouvait faire des inscriptions négatives donc on peut donc avoir des Cursed Ordinals donc avec des numéros moins 1, moins 2, moins 3 et ainsi de suite ça a été découvert dans le week-end dans la foulée il y a eu déjà eu plus de je crois 70 000 Cursed Ordinals qui ont été mintés ça allait extrêmement vite et autour des 70 000 qu'est-ce qui s'est passé Rod Armor a décidé de suspendre la possibilité d'inscrire des Cursed Ordinals puisque deux possibilités soit il résolve le bug et dans ces cas-là tous les Cursed Ordinals ne valent plus rien puisqu'il n'y a plus de bug donc il n'existe plus soit il laisse le bug à l'avenir ce qui fait qu'il laisse un bug c'est pas ouf mais à minima ça fait plaisir entre guillemets au dégène qui peuvent continuer d'aller spéculer sur la partie Cursed Ordinals voilà ne sachant pas trop de quel côté se mettre parce que c'est quand même le mec qui a développé les ordinaux il y a dit pour l'instant je mets en pause pour ne pas statuer sur une décision trop rapide et on verra ce qui va se passer bien évidemment il y a déjà eu les Cursed Ordinals Punk qui sont sortis il y a déjà eu énormément de choses qui commencent à sortir je ne sais pas s'il y a eu les Cursed Ordinals mais ça ne me choquerait pas plus que ça voilà ça allait extrêmement vite mais c'est normal sachant quand même au tout début des Cursed Ordinals il y a un développeur qui est arrivé et qui avait 150$ pour minter un Cursed Ordinals dans la foulée il y en a un deuxième qui est arrivé et qui a mis un montant beaucoup moins élevé tout va très très voilà je crois que c'est tout c'est pas tout en vrai il y a encore d'autres parties sur la partie sur les parties ordinaux mais je ne vais peut-être pas en parler encore là-dessus c'est déjà très très long voilà ouais je vais m'arrêter là je vais avoir des questions des collègues salut Hugo salut Colonel salut Ksouma grosse session ce soir ouais je savais que ça allait être long j'avais beaucoup de choses à rattraper il y a beaucoup beaucoup de choses en ce moment donc forcément c'est long et encore là j'ai fait un gros tri j'ai déjà fait un gros tri là-dessus j'étais occupé ces derniers temps je passais quand même à côté des BRC20 il reste encore des choses à faire oui il reste encore des choses à faire sur cette méta et puis t'as raison j'ai oublié ça il reste encore des choses à faire sur cette méta je pense qu'on est sur une partie un peu en pause entre guillemets où ça se calme un peu sur les BRC20 parce qu'il y a pas mal de problèmes en fait il n'y a pas de le problème de fond des BRC20 c'est que pour l'instant en tout cas pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas de royalties ce qui fait que vous ne gagnez pas d'argent sur les mints primaires puisque c'est un free mint et même pour vous vous devez minter vous-même donc vous devez payer vous-même comme une personne dans le bas et au secondaire il n'y a pas de royalties ce qui fait qu'un projet il n'a pas un intérêt de ouf à faire du BRC20 le seul réintérêt pour l'instant du BRC20 c'est de rajouter de la visibilité du coup sur un compte un profil ça va rajouter énormément de visibilité donc c'est intéressant côté marketing par contre côté finance c'est pas intéressant et effectivement maintenant il y a le nom de domaine en .stat qui sont qui sont tradables déjà sur Unistat ça a été rajouté hier je crois aujourd'hui donc vous avez beaucoup de choses effectivement Bitcoin Shroom ce sera un cas ouais ouais les mecs de chez Ancient Monkeys très très chaud ça lui aura ok et bien écoutez merci à tous d'avoir écouté ce long épisode une demi-heure je sais pas si j'ai déjà fait aussi long on se retrouve dès demain pour un prochain Point Quotidien d'ici là portez-vous bien cliquez sur le petit lien dans la description pour en apprendre plus sur les NFT et à demain ciao merci à tous